Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6, avec cette vidéo numéro 8 de modéliser dans mes pas, ce que j'ai appelé modéliser dans mes pas. Donc là on va aller chercher quelque chose d'un peu plus élaboré, on va dire, que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, puisque là il s'agit d'évoluer, on va donc modéliser une secoupe volante, comme vous voyez là, on va lui mettre un éclairage et on va également lui donner une animation. Alors voilà ce que ça va donner, en termes de rendu, je vais vous faire voir, j'ai fait un petit rendu très léger, donc en haute définition, et voilà ce que ça donne. Donc vous allez pouvoir créer un éclairage, un balayage comme ça, et donc une secoupe volante avec une sorte de tourelle qui va tourner, vous voyez qu'elle tourne. Voilà, donc c'est pas très très compliqué, mais ça met donc beaucoup de... Vous allez voir beaucoup de choses dans ce tuto, qui concernent l'animation, la lumière, etc. Donc là c'est quelque chose d'assez complet, pour travailler sérieusement maintenant dans Blender, pour ceux qui ont suivi les vidéos depuis le début, on a fait plein de petites choses, mais là on va un peu commencer à, j'ai envie de dire, à tailler dans le vif. Voilà, donc je reviens là, voilà. Donc voilà ce que ça donne, je vais me remettre ici. Donc voilà ce que vous allez modéliser. Voilà, et l'animation c'est ça en fait. Donc vous voyez, il y a un éclairage, et cet éclairage est animé. Voilà, et je repars sur, donc je réouvre Blender 4.1, et je vous fais cette démonstration. Donc ça risque d'être une vidéo qui fait un peu plus de 30 minutes quand même, parce que là c'est quand même, ça va demander quand même un petit peu de temps, voilà. J'ai donc fait un rendu, on va dire, une définition plus basse, pour que vous puissiez voir l'animation entièrement, voilà ce que ça donne. Donc elle monte, elle descend, vous voyez la tourelle, une tourelle de canon, qui tourne, et donc l'éclairage qui balaye. Et il y a un éclairage en haut, en bas, ici à l'intérieur de la tourelle. Voilà, on est donc sur la version 4.1 Blender. Alors, pour faire modéliser une surcoupe volante, vous allez voir, c'est extrêmement simple, désolé. J'ai la voix qui est un petit peu prise, mais bon. Alors, vous allez ajouter, ici vous allez dans Ajouter, et vous allez ajouter une sphère. Alors, cette sphère, vous la laissez comme elle est là, vous passez en mode Edit en cliquant sur Tab. Puis, on va sélectionner, en mode Face ici, vous sélectionnez, donc Alt, un clic droit, Shift, Alt, un clic droit. Donc pourquoi Shift, Alt ? Parce que Shift, Alt, ça sélectionne, vous voyez, une zone comme ceci. Puis Shift, Alt, ça cumule des zones. Voilà, donc ces zones-là, elles ne seront pas adoucies. Par contre, le reste de la sphère va être adoucie. Donc pour faire ça, on va inverser en faisant CTRL-I. Donc là, j'ai inversé la sélection. Et je vais adoucir. Alors là, je vais adoucir à partir d'ici. Vous allez dans Face, et vous allez donc lisser les faces. Voilà, donc lorsqu'on passe en cliquant sur Tab dans le mode Objet, eh bien, on a donc ici le centre qui est resté avec des faces qui ne sont pas adoucies, et le haut qui est sans adoucie. Voilà. Maintenant, je vais recommencer à faire CTRL-I pour inverser la sélection. Je reviens sur ça. Et je vais faire deux fois I pour faire des faces internes. I, I, et je bouge ma souris. Voilà, donc là, je fais des faces internes. Ces faces internes, je vais les modifier un petit peu leur hauteur en faisant juste un S, Z. Mon mode individuel, pardon. Donc ici, je clique sur cette icône-là, et je vais chercher le mode individuel, origine individuelle, et S, Z. Voilà. Pour obtenir ceci. Ensuite, je vais faire extrait de surface, donc ES et en mode, pardon, je repasse en mode barressant, surface, voilà. Pour venir créer comme ceci des ouvertures. Là, je supprime les faces à l'intérieur ici, en faisant X face. Voilà. Ce qui me fait, ce qui me donne comme ceci des ouvertures. Ensuite, je sélectionne tout. A. Puis, je vais l'aplatir S, Z. Pour donner cette forme-là. Donc voilà ce qu'on obtient déjà. Ensuite, je sélectionne, toujours en mode face, ici, alt, un clic droit, cet ensemble-là, que je vais désélectionner en damier. Désélectionner en damier. Donc, vous allez dans sélectionner, désélectionner en damier. Et voilà, j'obtiens un damier. Et là, je vais recommencer à faire des faces internes. I. Voilà. I. Je réduis en bougeant ma souris. Donc, il faut faire attention à ne pas obtenir ce que vous voyez là. Il faut y aller doucement. Et je vais soulever ces arrêtes-là. Je sélectionne cette arrête-là. Et je vais essayer d'arriver à sélectionner les autres en faisant, tout simplement, en allant ici, je me mets en mode vertice. Puis, ici, je vais dans sélectionner. Et je vais aller chercher nombre de faces adjacentes. Alors, voilà. Malheureusement, ça m'a sélectionné toutes les arrêtes-là. Ça m'a sélectionné toutes ces faces. Donc, je vais revenir en mode face. En mode... Non, je reviens... Oui, en mode arrête. Je vais mettre en vue dessus. Puis, je vais donc essayer de supprimer les arrêtes. Alors, je vais faire... Pour supprimer les arrêtes, oui, je vais faire C. Et j'agrandis le cercle en me positionnant ici mon curseur de souris en plein centre. Et je vais essayer d'atteindre tout ce qui peut être gênant. Et je ne sais pas. Je n'ai pas tout effacé, malheureusement. Donc, le mieux, je vais les faire individuellement. J'appuie sur Shift. Et puis, je vais sélectionner mes arrêtes, comme ça. Voilà. Je soulève l'ensemble en faisant un GZ. Non, je me suis trompé d'arrêter. Je dis des bêtises. Je recommence. Ici, je vais sélectionner ça. Je vais essayer... Je vais tenter de sélectionner même longueur. Similaire, longueur. Oui, malheureusement, ça ne le fait pas. Je vais faire un contrôle moins pour voir. Non, ce n'est pas bon. Et là, je vais réessayer de faire... longueur, similaire, longueur. Ça, ça ne sera pas bon. Enfin, 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 enfin. Est-ce que je vais tenter, peut-être... Recalculer, face interne, fusionner, position... Renier les boxes, vérifier, origine, diversifier... Non, coplaner, évidemment, ça ne marche pas. Bon, eh bien, l'idéal, ça va être de sélectionner un par un ici. Donc, les arrêtes du haut. Là, j'ai beau... J'ai un petit bug avec les sélections, là. Depuis que je cherche... J'ai installé la version 4.1. Donc, j'appuie sur Shift, on continue, hein, pour cumuler les sélections. Là. Là. je vais faire un G et Z. Donc, soulever l'ensemble, comme ceci. Donc, très légèrement, hein, sans exagération. Et en mode barri-centre, ici, hein, je suis bien en mode barri-centre, je vais faire une surface S. Voilà. Et je viens redresser, on le voit. Je viens de redresser les choses. Qu'est-ce qu'il va me donner ça ? Ensuite, ici, je sélectionne une face. Et cette fois-ci, je pense que en allant dans sélectionner similaire périmètre, voilà. Eh bien, voilà ce que j'obtiens. Donc là, je vais encore faire des faces internes. I. Et je bouge ma souris comme ceci. Voilà. Extrait de surface. E.S. Puis X. Face. Voilà. C'est pour donner un petit peu de... Alors, qu'est-ce qui se passe ? On voit que là, les faces sont adoucées. Donc, j'aurais peut-être pas dû... Je vais revenir en arrière. Ctrl Z. Je reviens en arrière. Je rappelle ces faces-là. Et je vais plutôt, au lieu de laisser les faces laissées, je vais faire un Ctrl plus, plus, voilà, pour avoir cette sélection-là. Et là, je vais aller dans Face et je vais mettre les faces, les ombrages à plat. Là. Maintenant, je vais faire Ctrl moins, revenir aux faces internes ici et donc X face. Là. Voilà. Donc, dans le rendu, ça me donne ça. D'ailleurs, peut-être, j'aurais pu aller... On va peut-être un peu plus loin. Ça serait arrêté. Je reviens en arrière. Ctrl Z. Ctrl plus. J'ai tout... Ouais, j'ai tout ça. Je vais essayer de mettre ces faces-là, complètement ces faces-là, à plat. Voilà. Ombrages à plat. Oui, ça donne ça. Ça me trouve ça plus sympa. Voilà. Donc, on a déjà ça. On revient en mode 1, en vue 1. Voilà. Et donc, ici, vous êtes en mode objet et vous allez positionner votre curseur ici, un clic gauche, par exemple. Et puis, quoi que là, je ne vais pas être bien droit. Donc, Shift S pour être sûr... Shift S pour être sûr d'être bien au centre de la scène. Le mieux, c'est de faire, donc, curseur vers l'origine du monde. Et vous ajoutez une sphère, une nouvelle sphère. Là. Ensuite, cette nouvelle sphère, on va la modifier. Vous appuyez sur la barre slash de votre pavé numérique. Ce qui fait que là, si je me mets en mode transparent en faisant Alt Z, vous voyez que ça a disparu. Le premier élément que j'ai modélisé a disparu. Alt Z. Je passe en mode Edit. Je clique sur Table. Je vais faire une surface. Je réduis légèrement. Et je vais faire une découpe. Ici, en sélectionnant les arrêtes. Donc, je sélectionne le mode Arrêtes. Je clique sur Alt. Un clic droit. puis V. Je découpe l'ensemble. Puis ensuite, je sélectionne une arrête. Et je vais faire CTRL plus. D'ailleurs, non, je vais faire, je dis, je vais faire carrément CTRL L. Voilà. CTRL L. Je sélectionne toute la base. ici, et je vais la supprimer. Je vais faire X face. Ensuite, ici, je vais sélectionner le tour. Alt, un clic droit sur le bord. Et je vais fermer F. Voilà. Je reviens en mode objet. Donc là, je vais adoucir également les faces. Je sélectionne tout ça et je vais adoucir les faces. Voilà. Ombrage lissé. Voilà ce que j'obtiens. Alors là, le problème de l'ombrage lissé, vous voyez, c'est que là, arrivé à cet endroit-là, on ne voit pas bien les formes. Je vais donc utiliser le, ici, dans les arêtes. Je vais durcir les arêtes. Vous allez voir, ça va tout changer. Donc, marquer dur, ici. Je vais sélectionner donc les arêtes, marquer dur, et vous voyez que, voilà, le bord ici est redevenu net. Alors, c'est important de faire ça, vous allez voir après pourquoi. Déjà, ça fait travailler un peu plus. Ça permet d'apprendre plein de choses. Et donc, on va aussi beaucoup travailler avec les arêtes dures, les arêtes douces, etc. Donc, je reviens dans le mode objet en cliquant sur Tab et je vais rappeler la soucoupe en rappuyant sur la barre slash de mon pavé numérique. Et là, je vois quoi ? Je vois donc ceci. Donc, on voit que la sphère est quand même un peu trop grosse. Je fais réduire un peu la sphère. là. Éventuellement, je vais modifier la surface de base de la sphère. Je repasse en mode Edit. Alors, je rappuie sur Tab, je repasse en mode Edit et je vais donc oui, l'aplatir un petit peu en faisant ben non, je sélectionne tout. Ah ! Et je vais faire un SZ voilà, pour lui donner une forme un peu plus SZ, SZ, GZ, GZ, là, et CTRL A pour venir valider toutes les transformations puisque là, j'étais dans le mode objet. Voilà, et donc, je vais lier ces... Ben, je ne vais même pas lier ces deux objets, d'ailleurs, je vais les laisser je vais les laisser ensemble, GZ, voilà, je vais avoir deux objets différents qui vont permettre de créer une tourelle, une tourelle donc qui va tourner, et je vais pouvoir animer cette tourelle. Sauf que je vais être obligé de lui ajouter une contrainte à cet objet-là parce qu'il va falloir qu'il suive exactement la position de la secours, de la base de la secours. Donc, je vais aller chercher ici dans les contraintes, vous voyez, contrainte, cette icône-là, un clic gauche et je vais lui ajouter une contrainte ici de enfant de un clic gauche. Je clique sur la pipette un clic gauche et donc cet objet sélectionné sera enfant de la base ici. Un clic gauche. Donc là, s'est inscrit la sphère. Sauf que ce que je veux, moi, c'est que je suive la position mais pas la rotation sur l'axe Z puisqu'on va faire tourner la tourelle. Donc, si je n'enlève, désélectionne pas la rotation, lorsque je sélectionne ici la soucoupe et que je fais un RZ, eh bien, là, on ne le voit pas mais la soucoupe, le haut de la soucoupe tourne avec en même temps que la base ici. donc, je vais modifier ici en désélectionnant Z, ce qui fait que lorsque la soucoupe tournera, on va dire la tourelle, on va appeler ça la tourelle, ne tournera pas. Alors, cette tourelle, je vais évidemment la modéliser, modifier, je vais lui mettre des canons. Alors, on va donc rappuyer sur la barre slash, puis ensuite, vous appuyez sur Tab pour venir en mode Edit et on va donc rajouter des canons vue de dessus, là, vue de dessus, pardon, et donc, ici, je vais rajouter les canons, je positionne par exemple mon curseur de souris à cet endroit-là, eh bien, les canons, ce sera tout simplement ce qui va ressembler le plus à les canons, pas la peine d'aller chercher midi et 14h, je vais mettre un cylindre, ce cylindre, je vais faire un RX90, puis, je vais modifier son volume en faisant un S et en bougeant ma souris, je vais modifier sa longueur en faisant un S, Y, là, et je vais regarder où j'en suis dans le visuel, donc là, je vois que, je vais faire un GZ, alors, est-ce que ce canon est un peu gros quand même ? Donc, je vais faire S, réduire sa surface et en faire un S, Y, l'agrandir légèrement, voilà. Allez, je vais garder ça, et donc, c'est ça, maintenant, je n'ai plus qu'à dupliquer, donc, je regarde, par exemple, je vais faire un G et je bouge ici pour me mettre sur un, me positionner sur un carreau visible ici, je vais faire, donc, je vais dupliquer Shift D, puis G, X, je déplace et en me basant sur le centre ici, là, je suis au troisième carreau, pour avoir quelque chose qui soit à peu près équilibré et un clic gauche. Voilà, j'ai mes deux canons ici, je vais rappeler bar slash le dessous ici et regarder ce que ça donne dans le visuel. Bon, on va dire que le visuel n'est pas trop mal, donc maintenant, si je fais tourner, on va faire cette expérience, si je fais un RZ, eh bien, vous voyez que la tourelle ne tourne pas, par contre, si je fais un G et que je bouge la soucoupe, la tourelle, elle, elle suit bien. Donc, ça va nous permettre quoi ? Tout simplement de pouvoir animer la base de la soucoupe et la tourelle de manière différente. Donc, l'une pourra tourner dans un sens et l'autre dans un autre sens. On va continuer avec la tourelle et puis, je repasse en mode élite, voilà, et je vais modifier donc les canons et je vais faire des embouts un peu plus sympas. Je me mets en vue dessus. J'appuie sur Shift et je sélectionne un élément là. Je vais faire CTRL L. Je vais découper le bout ici en utilisant ici, donc, vous allez retrouver ça dans... ici, dans... où vous allez retrouver bisecté, ici, maillage, bisecté, là. Tac, clic gauche et on va découper, vous prenez comme repère une ligne de la grille, vous êtes en vue dessus, vous appuyez à gauche en continu et vous tirez un trait comme ceci. Donc là, j'ai découpé le bout des canons, là. Donc, j'ai rajouté deux boucles. Ensuite, je vais ici me mettre en mode face. Je clique ici sur le mode face. J'appuie sur Alt et je sélectionne ceci. Puis Shift Alt pour venir cumuler des sélections. Là. Je vais extruder, donc, je vais agrandir le bout ici juste en faisant ES, un clic gauche et Alt S pour venir ici donner ceci. Voilà. Donc, maintenant, je vais modifier la largeur ici en faisant juste un S Y donc sur le long de l'axe Y. Si je fais S Y, ça me donne ça. Là. Voilà. Puis, je vais désélectionner les faces en damier. Donc, là, on voit que ce qui s'est passé, je n'ai qu'une, qu'un ensemble qui a été désélectionné en damier. Je recommence désélectionné en damier et cette fois-ci, j'ai les deux qui sont venus désélectionner. Et puis là, encore une fois, je vais faire Extrude Surface et là, je peux directement venir alors là, je vais faire Extrude Surface mais je reviens en arrière. Ctrl Z Extrude Surface Alors là, je pense que parce que là, j'ai un côté de la scène qui est positif et l'autre qui est négatif. Donc, je recommence, je fais Extrude Surface Alt S et voilà. Voilà. Pour obtenir ça. Ensuite, je sélectionne ces faces. Je vais leur faire, donc j'appuie un clic droit ici, Shift, un clic droit là pour venir cumuler des sélections. Puis, je vais faire I, face interne, voilà, pour venir créer une ouverture comme ceci et puis Extrude vers l'intérieur. Voilà. Ça me donne ceci. Donc, ma tourelle, si je fais un RZ, elle va tourner sans problème et ici, si je fais un RZ, elle va tourner mais la tourelle, elle ne va pas tourner. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va, vous allez ajouter de l'éclairage. La tourelle, je vais quand même lui faire une petite, ici, je vais sélectionner des faces et je vais créer des ouvertures, ici. Voilà. J'aurais pu le faire avant d'ailleurs, mais bon, je fais là, je crée des ouvertures. Après, j'ai toujours le temps de modifier, par exemple, ici, si je sélectionne les canons, voilà, je fais un clic droit, Shift, un clic droit, puis CTRL L, là, et je peux abaisser l'ensemble en faisant un GZ. Là. De manière à sélectionner ceci, puis faire des faces internes deux fois I, non, une fois I, pardon. Je recommence, Alt, un clic droit, I. Là aussi, j'ai envie de, voilà, je vais faire Extrude Surface, ES, voilà. Je vais mettre ces faces-là à plat, donc là, je vais faire un CTRL plus, voilà, je vais mettre les faces à plat, donc pour avoir des formes sympas, ombrage à plat, voilà, je vais faire un CTRL moins, maintenant, je vais pouvoir revenir aux faces qui sont à l'intérieur, là, et je vais faire X face, voilà. Je crée des ouvertures, de manière à ce que l'éclairage qui va être à l'intérieur et qui va tourner, puisse tourner, non seulement sur la base, ici, mais également sur la tourelle. Alors, cette tourelle, elle est constituée, je rappuie sur la barre slash, ici, elle est fermée, donc si je veux avoir de l'éclairage qui tourne dans, à l'intérieur, ici, eh bien, il faut que je laisse fermer, par contre, si je veux que l'éclairage qui est dans la base de la soucoupe éclaire également la tourelle, il faut retirer la face qui ferme l'ensemble. Mais, je vais garder ça. Alors, pour mettre un éclairage, déjà, pour commencer, ma tourelle est sélectionnée, je vais sélectionner plutôt, je vais positionner, je vais faire un contrôle plus, ici, je sélectionne tout ça, contrôle L, et je vais inverser la sélection en faisant un contrôle I. Je vais pouvoir positionner, maintenant que j'ai fait cette sélection-là, je vais pouvoir positionner mon curseur au centre de cette sélection en faisant Shift S, sélection, curseur vers sélection. Donc, le curseur est positionné en plein milieu de la tourelle, ce qui fait que, maintenant, lorsque je passe en mode édite en cliquant sur table, vous voyez que le curseur est toujours au centre de la tourelle, et je vais pouvoir ajouter un éclairage. Je vais chercher un point. donc, le point, il est positionné là. Si je passe dans le mode de lecture direct, on va voir ici, en enlevant, puisque moi, je vous rappelle pour ceux qui me suivent que j'ai toujours une image de fond d'écran en permanence, je l'enlève, et regardez ce qui se passe. On voit donc bel et bien l'éclairage qui est à l'intérieur de la tourelle. Je peux modifier sa couleur, là, d'ailleurs, je vais la laisser comme ça, ça me paraît très très sympa, et vous allez voir, on va l'animer et la faire clignoter. Voilà, on va commencer à faire clignoter les éléments. Donc, maintenant, j'ai bien positionné mon éclairage, je vais revenir dans le mode où on voit bien, on voit clairement, voilà, et je vais faire la même chose ici avec la base de la soupe-boucle. Donc, je passe en mode, je passe en mode, donc, édit, je sélectionne tout, A, et je vais faire en sorte, en faisant Shift-S, Shift-Ctrl-Z, j'en ai ici, Shift-S, curseur vers sélection. Donc là, on voit clairement, si je me mets en vue 1, que le curseur est en plein milieu de la soucoupe. Donc, forcément, si je rajoute un éclairage, je vais donc avoir un éclairage en plaçant. Sauf que là, eh bien, on ne va pas rajouter un éclairage, vous allez voir, on va rajouter un plan. Ce plan sera lumineux, et il aura une face qui sera lumineuse et il aura une face qui n'aura pas de luminosité. Donc, je repasse en mode Edit, en mode Table, en mode Objet, et je rajoute un plan, ajouter un plan là. Donc, ce plan, vous voyez, il est en plein milieu. Je vais faire un R, Y, 90, pour le mettre comme ceci. Un clic gauche, je le libère, ça me donne ça. Je repasse en mode Edit, en cliquant sur Table, et je ferme une surface, S ici. Je réduis la surface, je passe en mode transparent pour pouvoir voir mon plan. CTRL-Z, je me mets en vue 3, et je vais faire en sorte, S, Z, voilà, que le plan prenne l'ensemble ici quasiment de la soucoupe. En faisant, donc cette fois-ci, S, Y, là, donc je me remets en vue 3, donc il ne faut évidemment pas que le plan sorte de l'ensemble, S, Y, là, donc quand je sors du mode transparent en faisant R, Z, il ne faut pas voir le plan qui dépasse l'ensemble, voilà. Donc ce plan, on va lui donner un éclairage, vous allez voir, je vous explique, je vais d'abord cliquer, je reviens ici, il est sélectionné, on le voit à travers, j'appuie sur la barre slash pour ne voir que mon plan. Ce plan, on va faire en sorte qu'il y ait une face qui soit un éclairage et l'autre face qui soit une couleur. Donc, on n'aura qu'un côté du plan qui va éclairer. j'appuie sur TAP et ce plan, je vais lui donner ici un matériau, ce matériau nouveau et ça sera donc de l'éclairage, de la lumière. Donc je vais faire en sorte d'aller sélectionner ce qui donne de la lumière et vous allez ici dans émission. Donc, on va émettre de la lumière à qui est gauche, là. Alors, si je reviens et que j'appelle en cliquant sur TAP ma soucoupe et que je me mets dans le mode où on voit les éléments, vous voyez que j'ai un éclairage à l'intérieur. Cet éclairage, moi, je l'avais mis en vert. Je clique sur la couleur de l'éclairage. Je peux modifier sa force. Voilà. Alors, le problème, il est où ? Le problème, il est que toute la soucoupe est éclairée. Et moi, ce que je veux, ce n'est pas que la soucoupe, toute la soucoupe soit éclairée, mais qu'il n'y ait que la moitié de la soucoupe qui soit éclairée en réalité. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller dans Shading, ici. Vous cliquez sur Shading et je vais faire en sorte, donc, on voit très bien, ici, dans Shading, les éléments qui composent le matériau de la soucoupe, enfin, pas de la soucoupe, mais de la face. Et je vais faire en sorte qu'il y ait une face qui éclaire, voilà, et une face qui n'éclaire pas. Je vais donc ajouter, ici, un shader mélange. Je vais ajouter un shader mélange, là, que je positionne sur, ici, l'entrée, un clic gauche. Donc, les liaisons se sont faites automatiquement. Et je vais donc, également, maintenant, rajouter un shader, mais cette fois-ci, un shader BSDF guidé. Où c'est qu'il est ? Il est là. Voilà. BSDF guidé, un clic gauche. Donc, c'est venu se positionner, ça vient coller à ma souris, ici. Je fais un clic gauche, ici, pour le libérer, et un clic gauche en continu, ici, et je vais venir coller ça, ici, sur la base, ici, sur le deuxième élément, donc, l'élément de mélange. Ici, je vais pouvoir, on va pouvoir voir ce que ça donne, lorsqu'on se met en mode de rendu. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Et là, comment on fait pour avoir un plan qui est, donc, d'une couleur ou d'un matériau d'un côté et d'un autre matériau de l'autre ? Eh bien, c'est simple. Vous allez dans ajouter. Vous allez aller dans Entrée et on va chercher une géométrie. Un clic gauche. Là, géométrie. Là. Et il suffit simplement de connecter, vous voyez ici, face arrière à FAC. Vous avez vu ce qui s'est passé ? La luminosité, ici, a diminué d'un côté et normale de l'autre et moins forte de l'autre côté. Voilà. Donc là, jusqu'à là, pas de problème. Je reviens dans le mode, ici. Alors, maintenant, je vais, oui, modifier également. Je reviens ici puisque là, tout ce que je viens de faire, eh bien, on le voit ici, dans cette fenêtre-là. Donc là, on a une émission et là, on a le BSDF guidé. Le BSDF guidé, il est blanc. tout simplement, je vais le mettre noir. Là. Je vais retirer, eh, retirer la rugosité. Oui, je retire la rugosité. Voilà. Et maintenant, je vais retourner, ici, la yote. Là. Donc, ce plan, si je fais une rotation sur ce plan, il est bien sélectionné, il est là, voilà. Si je fais une rotation sur ce plan, et que je fais un RZ, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on voit que lorsque je vais animer le plan, voilà ce qui va se passer. OK. Je reviens ici. D'ailleurs, j'aurais pu me mettre, non, là, on ne l'aurait pas vu. Donc, voilà. Je reviens ici, donc mon plan est installé, avec ma lumière. Je vais réinstaller maintenant un éclairage au-dessus de la soucoupe. Vu 1. ici, j'ai mon curseur qui est en plein centre. Donc, c'est très bien, il est bien resté en plein centre. Je vais rajouter un nouvel éclairage. Ajouter. Et donc, à part en mode objet, pardon, ça sera mieux. je vais pouvoir... Donc, rajouter ici un éclairage. Voilà. Point. Cet éclairage, donc, il est forcément positionné là où il y a le curseur 3D. Je vais faire un GZ pour venir ici le positionner au-dessus. On va voir ce que ça donne. Voilà ce que vous voyez. Et je vais pouvoir modifier sa couleur. Donc, ici, je vais mettre, par exemple, un rouge, un bleu. Pourquoi pas ? Je vais choisir cette couleur-là. Je peux modifier la force de cet éclairage. Je peux en modifier en allant ici dans puissance, n'est-ce pas ? Le rayon, ici, regardez ce qui se passe. Donc, forcément, j'ai moins de lumière puisque je déconcentre le rayon lumineux. si je viens réduire la valeur qui est ici, rayon, je viens automatiquement, voilà. Donc, je peux garder ça, éventuellement, je pense, je vais garder ça. Alors, où est le problème ? J'ai rajouté des points lumineux sauf que ces points lumineux, il va falloir qu'ils restent sur la soucoupe. Parce que lorsque je bouge la soucoupe, si je fais un clic droit ici et que je fais G, eh bien, vous voyez que non seulement le plan, lui, il ne suit pas la soucoupe, mais en plus, l'éclairage non plus. Alors, on va commencer à ajouter des éléments qui vont permettre de faire en sorte que les éléments suivent la soucoupe. Alors, le plan, je vais commencer par le plan. Donc, une fois de plus, le plan, on peut lui rajouter, donc, ici, une contrainte et je vais lui demander, un clic gauche ici, je vais lui demander, eh bien, non pas dessus, je vais lui dire qu'il est enfant, un clic gauche, je récupère une fois de plus ici la pipette, qu'il est enfant, donc, de la base de la soucoupe, mais pas sur la rotation, une fois de plus. Parce que ce que je veux, c'est que, animer ce plan. Donc, il ne faut pas qu'il puisse suivre la rotation de la soucoupe. Si je sélectionne la soucoupe, que je me mets en mode transparent, Alt-Z, oui, non, on va l'édit, oui. Comment on va faire pour le voir, là, oui, voilà. Donc, Alt-Z, voilà, le plan, lui, eh bien, on ne le voit pas, on ne le voit pas bien. Mais si, il est là, vous voyez, alors, si je fais un RZ, regardez bien, vous voyez, le plan, il est là, là, et je fais un RZ, voilà. Le plan, lui, il va bien suivre, la, si je fais G, il suit bien, la soucoupe, Alt-Z, G, donc, le plan, maintenant, il suit bien la soucoupe, mais regardez l'éclairage, lui, il ne suit pas la soucoupe. Donc, je sélectionne l'éclairage au-dessus, il y aura l'éclairage point, le premier, celui qui est à l'intérieur, ici, G, si je sélectionne la soucoupe, G, on le voit ici, l'éclairage, vous le voyez, là, je vais mettre un peu plus, G, voilà, on voit le deuxième éclairage, donc là, vous voyez bien, deux éclairages, ici, là, un clic droit, je reviens, donc, à la position, et je vais, faire en sorte que, cet éclairage, qui est ici, à l'intérieur, donc, ça, c'est le premier, c'est pas bon, et voilà, celui-là, il est sélectionné, le point, et je vais également, lui attribuer, un, un enfant de, de la, de quoi, de, cette fois-ci, de la tourelle, voilà, enfant de la tourelle, et, lui, il peut tourner avec, c'est pas un problème, il peut tourner avec la tourelle, quoi que, ouais, non, c'est bon, on peut tourner avec la tourelle, et voilà, donc, si j'attrape la tourelle, G, Z, l'éclairage vient avec, si j'attrape la base, G, Z, on voit, l'éclairage, lui, va suivre, enfin, cet éclairage-là, il va suivre, parce que je vais lui donner une contrainte, voilà, j'ajoute une contrainte, de enfant, de la, ici, pipette, de la base, ici, voilà, donc, là, il est enfant, c'est un éclairage, donc, il peut être enfant, sur les rotations, sur la position, sur l'échelle, c'est pas un problème, voilà, maintenant, si j'attrape ici, la tourelle, et que je fais G, vous voyez que l'éclairage, on le voit ici, là, G, l'éclairage, suit, donc, en termes de rendu, voilà, où l'on en est, voilà, ce que ça donne, je vais également mettre un petit éclairage, en dessous, de ma, de ma soucoupe, donc, je clique sur le 1, mon curseur 3D, est toujours bien au centre, ici, et je vais rajouter une nouvelle, un nouvel éclairage, donc, ici, une lampe, je vais la mettre en dessous, donc, en faisant GZ, regardez, je bouge ma souris, et j'ai l'éclairage qui vient, se positionner, je peux également, donc, cliquer sur l'ampoule, ici, et venir modifier la couleur, soit rouge, soit bleu, soit vert, pourquoi pas vert, voilà, donc, cet éclairage, je vais être obligé de lui ajouter une contrainte, également, une contrainte, donc, je clique ici, ajouter une contrainte, et en fond de, pareil, je prends la pipette, et je vais sélectionner la soucoupe, voilà, donc, maintenant, si je sélectionne la soucoupe, et que je fais un GZ, vous voyez, que l'éclairage, lui, il reste, si je fais un RZ, la tourelle ne tourne pas, mais si je sélectionne la tourelle RZ, elle tourne, voilà, et quand elle va être animée, elle va rester collée, évidemment, à la base de la soucoupe, vu 1, voilà ce que ça donne, donc, pour avoir un petit peu, un peu d'éléments, dans la scène, et de manière aussi, à ce que, on puisse voir des ombres, lorsqu'on va faire bouger, la soucoupe, on va rajouter des objets dans la scène, il faut toujours avoir conscience que, si vous n'avez qu'un objet dans la scène, cet objet ne va prendre, aucun, aucune ombre, d'aucun élément, donc, pour pouvoir avoir des ombres, eh bien, il faut ajouter des éléments, plusieurs éléments, donc, je vais dans le maillage, ici, je rajoute un plan, ce plan, ici, je vais modifier sa surface, je passe en mode édit, S, voilà, S, et puis, je vais modifier son emplacement, en faisant un G et Z, voilà, je me mets en vue 1, et regardez, vous allez voir, je me mets en vue 1, donc là, je vois que je peux baisser encore, de manière à ce que le plan soit bien, sous la soucoupe, et là, vous voyez une ombre, voilà, vous voyez une ombre, ce plan, je peux lui donner une couleur aussi, pourquoi pas, nouveau, je peux donc, en lieu de lancer de couleur, vous voyez que, j'ai l'éclairage, qui est venu, se rajouter, ici, je peux lui donner, donc, du métallique, par exemple, ce qui va me renvoyer encore plus d'éclairage, de la rugosité, donc, plus j'ai de rugosité, moins, voilà, et donc là, on voit la lampe, grosso modo, donc, j'appuie en continue, ici, pour pouvoir modifier les éléments, mais vous pouvez taper également des valeurs, moi, je ne fais pas ça, je me fie à ce que je vois, j'évite de taper des valeurs, je préfère largement regarder ce que je fais, alors, après, chacun fait comme il revient, je ne sais pas, je n'ai rien, je n'ai rien en particulier, je peux modifier la couleur également, voilà, si je modifie la couleur, que j'augmente le métallique, je vais obtenir ça, lorsque je vais, donc, faire bouger ma, ma soucoupe, en faisant un GZ, par exemple, vous voyez que, la soucoupe, les éléments de couleur changent, l'éclairage vert vient, évidemment, puisque c'est l'éclairage qu'il y a sous la soucoupe, voilà, et comme l'éclairage, il est sous la soucoupe, eh bien, il se retrouve sous le plan, voilà, donc, si je fais GZ, enfin, en sélectionnant la soucoupe GZ, eh bien, petit à petit, on voit l'éclairage, vert, qui est venu se positionner, donc, l'éclairage, c'est le numéro, c'est le point numéro, c'est le point numéro 2, mais c'est ça, c'est le point numéro 2, donc là, si je modifie la couleur, par exemple, et que je sélectionne ici, ma soucoupe GZ, eh bien, on voit que, on a une espèce d'effet laser, ici, ce qui n'est pas inintéressant, là, voilà, donc, je vais garder ça, alors, pour faire une vidéo, et pour faire une animation, il faut, évidemment, avoir une caméra, donc, qu'est-ce qu'on voit ici, on voit que le curseur 3D, ici, en plein milieu de la scène, on va pouvoir, donc, rajouter une caméra, je me mets en vue 1, je vais ajouter une caméra, je suis donc dans le mode objet, caméra, et pour que cette caméra voie ma secoue, je vais faire un CTRL, AT 0, et voilà, donc, soit, j'élargis le champ, en allant ici, donc, en cliquant sur caméra, et en modifiant ici, la longueur des focales, voilà, je peux élargir le champ, le champ, je peux déplacer la caméra, GZ, par exemple, je peux la mettre comme ça, pourquoi pas, donc, je peux faire un film, bon, ici, dans l'univers, on n'a rien du tout, donc, je vais quand même mettre une petite couleur, dans l'univers ici, je ne vais pas mettre, je ne vais pas mettre une image, une image de, je vais faire nouveau, en général, lorsqu'on va dans l'arrière-plan ici, on met, à la place de la couleur, on va chercher une image d'environnement, une texture d'environnement, moi, je vais garder cette texture-là, et je vais, par contre, modifier, et sa force, et également sa couleur, donc, après, chacun fait comme il a envie, j'aime bien cette idée d'avoir, d'avoir ce rouge, et je peux modifier, en cliquant ici, légèrement, voilà, j'ai une couleur de fond, et puis, voilà, si vous mettez du blanc, voilà, ce que ça va donner, donc là, on est, en faisant ça, je coupe carrément, tous les effets, que je voulais avoir, avec les, l'éclairage, que j'ai mis à l'intérieur, de ma secoupe, donc, ce n'est pas le but, donc voilà, je mets juste une couleur de fond, comme ça, simple, et, je peux choisir plusieurs, voilà, ce que ça donnerait, avec du vert, avec du bleu, et puis, donc voilà, avec une espèce de couleur, intermédiaire, jaune, rouge, voilà, je vais garder ça, et maintenant, on va passer, donc, à la phase animation, donc, ce n'est pas la peine, de s'en faire tout un monde, c'est extrêmement simple, à réaliser, il faut juste, bien suivre, ce que je vais vous expliquer, je vais commencer par, par exemple, je vais commencer par, la tourelle, je sélectionne la tourelle, et, je vais mettre un peu plus d'images, ici, je vais rajouter le nombre d'images, pour la fin de la vidéo, ici, je vais mettre, 400 images, après, on peut en mettre autant qu'on veut, ça dépend de la durée de la vidéo, par contre, là, je vais vous faire enregistrer une vidéo, en haute définition, ce qui fait que les rendus, il faut le savoir, seront assez longs, donc, je vais vous expliquer également, comment avoir des rendus plus courts, mais avec une vidéo plus petite, d'accord, qui va prendre moins, moins de, moins de place, qui va donc, être visionnée, sur un format, moins important, j'ai sélectionné, donc, mon, ma tourelle, et cette tourelle, je vais la faire tourner, tout simplement, c'est une tourelle, il va falloir qu'elle tourne, et je vais déjà commencer par, lui indiquer une position, ici, vous enclenchez, l'enregistrement, donc, la faire en faisant un clic gauche, sur cette icône là, l'enregistrement, et puis, vous mettez votre curseur dans la scène, et vous cliquez sur le I, donc, j'ai ici créé, une image clé, c'est-à-dire, un point de départ, on voit qu'il y a des petits carreaux, qui sont venus, s'insérer, je vais recommencer, en faisant X, supprimer les images, je reviens, je remets ici, je fais I, vous voyez que, on a bien un point de départ, ce point de départ, je vais déplacer mon curseur, par exemple, et je vais demander à la tourelle, de faire une rotation, alors là, comme j'ai fait l'enregistrement ici, je peux parfaitement, directement, faire une rotation, un R, un Z, et puis, je bouge ma tourelle, comme j'ai envie, là, ok, un clic gauche, et on voit une deuxième clé, qui est venue s'insérer ici, et lorsque je bouge mon curseur, vous voyez que la tourelle, également, va bouger, voilà, je vais recommencer, alors j'aurais pu, faire un peu autrement aussi, on peut taper des valeurs, par exemple, ici, je vais faire, donc, un R, Z, 100, en fait, non, un R, Z, un R, moins 70, ou plus 70 plutôt, un clic droit, R, Z, plus 70, et voilà, un clic gauche, et voilà ce que ça donne, puis ici, je vais revenir là, puis je vais faire un R, Z, directement, comme ça, par exemple, et ici, je vais revenir à la position 0, R, Z, point de départ, point de départ, regardez bien ce qui se passe, si je vais revenir exactement au point de départ, je vais faire une chose, je me remets à 400 images, ici, à 400 images, pardon, en venant ici, je peux me mettre, bouger mon curseur, vous voyez, je clique sur ça, et je bouge mon curseur avec précision, j'ai bien à 400 images, je peux par exemple ici, sélectionner le départ, et en faisant un Shift D, venir ici, déplacer, et venir positionner, ici, le point de départ, un clic gauche, que va-t-il se passer, regardez, point de départ, je désenclenche l'enregistrement, pour qu'on puisse bien voir, la tourelle tourne, d'ailleurs, je vais me mettre dans ce mode-là, plutôt, ou plutôt dans celui-là, voilà, donc on voit bien la tourelle qui tourne, et regardez, elle va revenir au point de départ, ce qui fait que, comme on a une lecture en continu ici, ça revient bien au point de départ, il n'y a pas de casse, il n'y a pas d'image qui se décale, je crois, tout est bien, comment je veux dire, voilà, je n'ai pas d'un seul coup une coupure, donc voilà, point de départ, et on recommence l'animation, donc ça c'est un truc à savoir, pour éviter d'avoir des vidéos, avec d'un seul coup, l'objet qui s'arrête, puis qui revient au point de départ, à une vitesse, à une vitesse grand V, voilà, là il revient tout doucement, à une vitesse normale, bon, maintenant on va voir que, si je sélectionne ici, ma soucoupe, et que je fais SG, vous voyez que, la tourelle suit la soucoupe, et la soucoupe, elle est bien animée, ce qui va me permettre maintenant, éventuellement, d'animer, cette fois-ci, la soucoupe, je reviens au point de départ, ici, je me remets, donc ici, le curseur à zéro, et, ben pourquoi pas, je vais ajouter une image clé, donc là je pourrais faire I, directement, puis, sans utiliser l'enregistrement automatique ici, je vais venir ici, par exemple, à l'image 150, puis, je vais donner une, je vais taper une valeur, en faisant un RZ, on va dire, on va dire, allez, 90, voilà, et I, pour faire une image clé, donc automatiquement, il ne faut pas oublier de faire ça, donc voilà, ce que ça va donner à la lecture, si je sélectionne cette clé, un clic droit, et je fais Shift D, et je la déplace ici, à l'image 400, je vais bien, voilà, pour bien voir, je vais mettre un G, il faut bien se mettre, pile poil à l'image 400, voilà, vous remarquez également, quand vous déplacez les images clés, en faisant tourner la roulette de la souris, j'agrandis ici, donc la timeline, et si je fais un G, et bien regardez, c'est aimanté, donc ça s'aimante, et donc on peut, comme ça, avoir déplacé des éléments, avec une grande précision, et donc si je fais tourner, bien ça vient retourner, alors je repositionne ici, donc là elle tourne, dans ce sens là, et après, bien elle va retourner dans l'autre sens, revenir à sa position de départ, et je n'aurai pas de saccade, je n'aurai pas de coupure, voilà, donc le mouvement va être, continu, sans être perturbé, par un retour en arrière, trop rude, voilà, voilà, donc si je me mets en mode, de rendu, par rapport à la caméra, par exemple, donc la caméra, bon, je la laisse comme ça, mais après, on peut faire déplacer la caméra, etc., donc voilà, donc là, évidemment, Blinder, ce que vous voyez là, ce qui est complètement normal, c'est que Blinder, lui, il a du mal à faire des rendus, comme ça, dans ce mode là, parce qu'on est dans le mode cycle, donc là, il fait des calculs, et donc, on voit ça, mais ça ne veut pas dire que, le rendu sera comme ça, je ne vais passer dans le mode EV, voilà, et dans le mode EV, on n'a plus cet effet là, mais par contre, on n'a plus, donc l'éclairage, intérieur, réflexion, en fait, il faut faire des réglages, pour avoir tout, là, on a bien de l'éclairage, à l'intérieur, mais là, on ne le voit que là, vous voyez, très très peu, voilà, donc, je vais me remettre en vue de la caméra, voilà, donc comme ça, vous voyez ce que ça donne, alors cette soucoupe, je vais repasser dans le mode, ici, dans le mode cycle, je reviens dans le mode cycle, la cycle, ok, et bien cette soucoupe, maintenant, je vais pouvoir la faire se déplacer, ici, je la sélectionne, et que je fais G, je peux parfaitement la déplacer, elle va continuer à tourner, maintenant, simplement, je vais retourner dans la timeline, et je vais la déplacer, elle tourne, et je vais également déterminer que, ici, je rajoute une image clé à cet endroit-là, qu'à partir de l'image 38, elle va se déplacer, donc là, on voit, je suis en vue de la caméra, il vaut mieux, c'est pour rester dans le champ de la caméra, je vais rajouter une image clé, bon, et je vais faire un G, et je bouge, comme ça, par exemple, puis, je déplace ici, donc là, on voit qu'elle revient, au point de départ, forcément, puisqu'ici, il y a une image au point de départ, là, là, bon, je vais revenir là, tiens, il y a un truc, d'ailleurs, que je n'ai encore jamais essayé, là, je vais la bloquer, en fait, en dupliquant cette clé-là, Shift D, là, alors, je voulais voir si elle continue, voilà, elle est arrêtée, elle continue, et hop, elle revient au point de départ, donc ici, je peux, par exemple, faire un G, comme ceci, et on va voir ce que ça va donner, elle se déplace, et elle va revenir, à son point de départ, donc là, forcément, il faut que je positionne la caméra, un peu différemment, parce que, voilà, c'est pareil, donc la caméra, je peux aussi, l'animer, mais ce que je vais faire, je vais tout simplement, la déplacer, donc là, elle est sélectionnée, caméra, G, Z, et je vais appliquer, une petite rotation, R, X, pour venir, voilà, voir la secoupe, comme ceci, vu de dessus, ce qui fait que, lorsque je sélectionne, ici, je reviens ici, dans, voilà, et voilà, donc là, ça sort du champ, c'est pas bon, donc la caméra, G, Z, je vais faire la lecture, je vais faire la lecture, alors je vais mettre, dans un mode, voilà, comme ça, je vais modifier un peu, je vais mettre l'éclairage, et l'environnement, je vais faire une lecture, donc là, on voit pas la lumière, on voit pas l'éclairage intérieur de la secoupe, mais, voilà, vous voyez ce que ça donne, donc vous voyez bien la tourelle, qui, elle, est indépendante, de la secoupe, la secoupe qui tourne, dans un sens, la tourelle, dans un autre, et en plus, lorsqu'on va ici, dans le mode de lecture, et bien, vous voyez l'éclairage, et vous voyez ce que ça donne, voilà, donc je pense qu'on vient de voir, voilà, pas mal d'éléments, susceptibles, donc, de faire travailler, de, alors, une chose qu'on voit pas bien, là, ici, à l'intérieur, ici, et j'ai pas du, oui, je n'ai pas supprimé, ces faces là, donc je l'ai supprimé, de manière à ce qu'on voit, de l'éclairage, ici au dessus, je reviens, donc, je suis dans le mode édit, ok, oui, je suis complètement oublié, de supprimer ces faces là, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, je vais sélectionner, je vais tenter de les sélectionner, en faisant, similaire, périmètre, impeccable, X, CTRL Z, je reviens en arrière, X, face, voilà, et là, j'ai l'éclairage vert aussi, qui est juste positionné là, j'aurais pu également, mettre un éclairage différent, par contre, une chose qu'on va faire, tiens, que je n'ai pas faite, c'est faire, ici, sélectionner cet éclairage, ici, qui est à l'intérieur, de la coupole, donc ça doit être ce point là, si je ne me trompe pas, on va regarder sa couleur, oui, ça doit être ça, et c'est ça, rouge, et on va le faire clignoter, alors, je vais le faire clignoter, d'une façon un peu particulière, vous allez voir, je ramène mon curseur ici, et on voit que, ici, vous avez des points, qui vous permettent de rajouter, des images clés, voilà, donc pour faire clignoter l'élément, si du point 0, ici, de départ, je mets la force, ici, à 0, bien, vous voyez que, ici, l'éclairage est venu, s'éteindre, si je rajoute une image clé, j'ai un point de départ, de la puissance, qui est une image clé, qui est venue s'insérer ici, je vais passer maintenant, trois images, en cliquant ici, sur le nom, en déplacant le curseur, de la timeline, de trois images, vous voyez, et cette fois-ci, je vais retaper, ici, 10, un clic gauche, et je clique ici, sur le petit carré, qui fait que là, j'ai une extinction, un allumage, d'accord, je fais tourner la roulette de ma souris, j'appuie sur shift, et j'appuie sur la roulette de ma souris, pour venir déplacer, et je vais venir remettre ici, voilà, je vais rajouter une fois, trois images, et là, je vais avoir une nouvelle extinction, je remets ici à zéro, je clique sur le petit carré-clé là, j'ai donc bel et bien rajouté une image, une image noire, 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 je vais en rajouter une autre, je redéplace, trois images, de trois, et ici, je viens remettre 10, et je clique sur, voilà, donc qu'est-ce que je tiens, regardez, allumage, extinction, allumage, extinction, donc le début est une extinction, donc automatiquement, ici, j'ai tout sélectionné, donc si je fais A, ici, si je fais un clic droit, j'éteins tout, si je fais A, je sélectionne tout, un clic droit, j'éteins tout, voilà, et je vais dupliquer, shift, D, je duplique, et je viens positionner, avec les mêmes éclairs ici, je sélectionne tout, A, shift, D, je duplique, A, shift, D, je duplique tout ça, et je vais venir, donc, faire en sorte que l'éclairage clignote, je fais tourner la rondelle de ma souris, A, shift, D, un clic gauche, A, shift, D, et cetera, et cetera, et je vais regarder ce que ça donne, bon, là, j'aurais pu en faire un peu plus, je vais faire, shift, D, et je viens déplacer pour aller jusqu'au bout de la vidéo, donc là, j'ai des éléments qui ne seront pas lus, puisqu'ils seront dans la zone noire de la timeline, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir la lecture, donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un clignonnement ici, mais qui est vraiment très rapide, est-ce que c'est ce qu'on veut ? Ce n'est pas ce que je cherche, d'avoir un clignotant comme ceci, donc il va falloir que je modifie les éléments ici, je sélectionne tout, A, donc je vais commencer par sélectionner une partie B, par exemple, je vais sélectionner une partie comme ça, et je vais la supprimer, X, supprimer, d'imprimer, ensuite, je place mon curseur de souris au bout ici, je sélectionne tout en faisant 1, et je vais faire S, surface, j'augmente, la séparation entre les éléments, je vais faire une lecture, je me mets en vue de la caméra, en cliquant sur le 0, et je vais faire une lecture pour voir ce que ça donne, déjà, ça a ralenti, c'est encore un peu trop, donc qu'est-ce que je fais ? Je remets mon curseur au bout ici, et je refais S, j'écarte encore les éléments, je fais une lecture, voilà, ça, ça me paraît pas mal, on voit le clignotement ici, voilà, donc là, j'ai des images cliques en trop, que je vais supprimer tout simplement, je fais B, je viens sélectionner ici, ces éléments-là, et X, supprimer les images, voilà, après, je reviens là, A, et je vais faire en sorte, de faire S, une surface, pour venir coller, à la dernière, donc à l'image, 400, pour avoir un, clignotement régulier, ce qui ne se verrait pas, si je ne le faisais pas, mais bon, une question de principe, on va dire, voilà, j'encluche la lecture, et voilà ce que j'obtiens, donc on va se mettre, voilà, dans ce mode-là, donc là, le clignotement, on ne le voit pas, mais bon, et voilà ce que c'est, à la caméra, évidemment, je suis parti sur la caméra, point de départ, alors que je n'aurais pas dû faire ça, donc il y a des images clés sur la caméra, donc je vais, re-sélectionner la caméra, c'est ce qui fait que je reviens, voilà, il y a des images clés qui sont mises positionnées, sur la caméra, or, moi ce que je veux, c'est que la dernière image clé, donc celle-là, X, je la supprime, voilà, comme ça, je n'ai pas de retour ici, voilà, ça reste comme ça, j'aurais pu garder l'image clé, CTRL Z, je reviens en arrière, CTRL Z, cette image clé, je la duplique, SHIFT D, et je viens la positionner, ici à l'image 400, et donc ma caméra, elle va redescendre, et je ne devrais pas avoir de coupure, normalement, voilà, je n'ai pas eu de coupure, et donc on voit bel et bien la caméra qui bouge, et qui va venir se repositionner au point de départ, alors par contre, on sort du champ, mais bon, voilà, c'est une question de réglage, après, voilà, chacun fait, après, je peux parfaitement, couper ici, venir à l'endroit, où, la caméra n'est pas bien positionnée, et j'enclenche l'enregistrement ici, je fais un G, Z, là, et voilà, donc il y a une image clé qui est venue se positionner, et cette fois-ci, je ne vais pas avoir la disparition, de la soucoupe, donc maintenant, on va voir, pour finir, la programmation du rendu, donc là, c'est terminé, on n'en parle plus, maintenant, il va falloir que vous rendiez une vidéo, ok, il va falloir rendre une vidéo, alors, pour rendre la vidéo, là, il faut bien regarder ce que je vous explique, parce que le rendu, ça peut durer des journées entières, suivant les performances de votre matériel, je clique, donc, sur, cette icône là, ici là, sortie, propriété de sortie, donc là, on a différents formats, vous voyez, on a la possibilité de modifier les formats, là, je suis en 1920 pixels, par 1080 pixels, c'est-à-dire que, 1920 pixels, ça sera donc la longueur de la vidéo, et 1080 pixels, la hauteur de la vidéo, plus ces valeurs sont grandes, et plus, le rendu sera long, surtout que là, j'ai choisi une définition, importante, bon, donc, on peut modifier, ces valeurs là, on les diminue par deux, par exemple, ici, à la place de 100%, si je tape 50, j'aurai la moitié, j'aurai moins, beaucoup moins, de temps de rendu, mais, la vidéo sera, deux fois moins grande, si je mets 25%, ben, j'aurai une toute petite vidéo, donc, ça dépend ce qu'on veut en faire, si vous voulez, si vous voulez regarder, votre vidéo sur un grand écran, évidemment, vous n'avez pas de chance, il va falloir augmenter ces valeurs là, de manière à avoir, ben, tout simplement, une taille d'image, qui corresponde à votre écran, donc, plus ou moins grand, donc là, on voit, quand on est à 100%, vous pouvez déjà commencer, à regarder des vidéos, sur un grand écran, voilà, quand je suis à 100%, donc, ben, je vais me mettre, à 25% exprès, pour que vous puissiez voir le rendu, puisqu'on va faire, quelques images de rendu, donc, une fois qu'on a fait ça, on a déterminé, donc, la dimension, de la vidéo, alors, ensuite, on va, aller, ici, dans sortie, un clic gauche, vous ouvrez, cette fenêtre là, dans sortie, et c'est là qu'on vient regarder, donc, votre vidéo, elle va être enregistrée, mais il va bien falloir, qu'elle s'enregistre, dans un dossier, dans un fichier, dans ce que vous voulez, donc là, vous cliquez sur le dossier, et vous allez choisir, un chemin, d'accès, moi, je vais choisir, ici, je clique sur bureau, et je vais lui donner, un nom, je vais l'appeler, Toto, voilà, allez, je lui donne n'importe quel nom, sans fiche, et je vais faire accepter, donc, à partir de là, on voit ici, ce qui est inscrit, donc, la vidéo va arriver, sur desktop, donc, desktop, c'est le bureau, et Toto, c'est le nom de la vidéo, donc là, déjà, on va la retrouver, cette vidéo, sur le bureau, en ce qui me concerne, ensuite, ici, on va modifier, évidemment, je ne vais pas laisser PNG, parce que PNG, c'est une image, si je laissais PNG, j'aurais 400 images, sur mon bureau, là, on a dit que la vidéo, elle était constituée, de 400 images, donc, si je fais, je laisse PNG, automatiquement, je me retrouve avec, 400 images, sur le bureau, mais, on verra plus tard, que PNG, ça sert aussi, à avoir des vidéos, sans fond, avec, ici, le RVBA, ici, on a, donc, ça, c'est la transparence, et, on verra ça plus tard, alors, ensuite, vous cliquez sur PNG, et vous allez choisir, vidéo, FFmpeg, un clic gauche, ici, ça, c'est fait, pas compliqué, donc, on voit déjà, qu'il y a, ici, des éléments qui ont changé, et, ensuite, vous allez dans l'encodage, à la place de Matroska, vous allez mettre, alors, Matroska, je ne le mets pas, parce que, moi, à chaque fois, ça me bousille, mon truc, c'est des vidéos pourries, à chaque fois, je ne sais pas où ce qu'il se dit, mais bon, et vous choisissez MPEG 4, là, j'aurais pu, avoir du son aussi, mais je n'ai pas mis de l'audio, mais j'aurais pu mettre de l'audio, d'ailleurs, je vais vous faire voir comment on fait, pour mettre de l'audio, en même temps, comme ça, ça, ça fait, ici, on a, H264, je vais garder, cette valeur-là, voilà, ce que je n'aurais pas fait, si j'avais voulu faire des vidéos sans fond, j'aurais choisi PNG, là, je garde H264, dans l'audio, on va installer de l'audio, alors, l'audio, lui, il va, il commence, la vidéo, il commence, à partir de l'endroit où vous positionnez, le curseur, ici, et que vous allez chercher, que vous allez ajouter de l'audio, si j'ajoute, au début, ici, l'audio va commencer là, si je mets mon curseur, ici, l'audio ne commencera qu'à l'image 161, et ainsi de suite, donc, ajouter, ici, haut-parleur, voilà, le haut-parleur, il est là, on le voit, il a bien été ajouté, et maintenant, vous allez dans la petite clé, ici, la petite noire, la note, ici, et vous allez choisir du son, donc, je vais choisir du son, je ne sais même pas si j'en ai, j'en ai sur mon bureau, peut-être, image intro, texte, 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 qu'est-ce que j'ai comme son sur le bureau, moi, je vais dans musique, ouvrir, il n'y a rien du tout, oui, moi, j'évite de mettre des choses qui me prennent de la place, puisque, comme je garde beaucoup de, alors, je vais aller rechercher, ce n'est pas grave, voilà, j'ai trouvé l'hymne de mon, pays d'origine, l'hymne breton, voilà, ouvrir, ok, et donc, à partir de là, si j'enclenche la lecture, alors, vous voyez qu'il y a bel et bien la musique, on peut cacher également, pensez à ça, si vous ne voulez pas voir les lignes de relation, vous allez ici, et vous allez cacher les lignes de relation, parce que là, on voit, on voit les lignes de l'éclairage et tout ça, donc, les petites lignes en pointillé, si vous voulez supprimer les lignes, voilà, regardez, voilà, et donc, maintenant, voilà, on va continuer ici, donc, on a notre, c'est bon, vous pouvez modifier le volume, donc là, je peux, je peux mettre, alors là, il va falloir taper un volume, deux, par exemple, ben là, il ne peut rien savoir, un 5 volume, je suis au maximum, tiens, tiens, c'est bizarre ça, volume, volume du cône, je suis au maximum, la hauteur, c'est la hauteur, c'est la hauteur du son, aiguë, grave, la hauteur, c'est ça, ah, ben voilà, volume minimum, je peux l'augmenter à partir d'ici, voilà, à partir d'ici, vous pouvez modifier le volume, voilà, je vais garder ça, donc, peu importe, je peux également cacher les éléments, ici, voilà, vous pouvez cacher les éléments, sélectionnant ici, haut-parleur, cacher, et ça ne va pas l'empêcher de fonctionner, évidemment, voilà, donc là, l'enregistrement sera bon, donc je reviens dans la partie sélection, des, ici, voilà, et je vais choisir pour le son, ici, voilà, le codec audio, si vous ne mettez pas de codec audio, il n'y aura pas de son, je vais choisir le codec MP3, voilà, à partir de là, tout est programmé, toujours une chose qu'il faut toujours faire, et ça, c'est indispensable, c'est recommencer ce que vous avez sélectionné, ce que vous avez programmé, je contrôle, j'ai choisi des images de 25%, pour aller plus vite, ça sera une toute petite vidéo, on va faire cette expérience de rendu, d'ailleurs, j'ai bien 400 images, pour aller à la fin de la vidéo, j'ai bien un chemin d'accès, pas de problème, j'ai également choisi, donc, le format vidéo, j'ai choisi, donc, ici, le, le conteneur MP4, voilà, le codec H264, ok, et, pour l'audio, MP3, maintenant, je vais lancer le rendu, voilà, alors, pour lancer le rendu, vous voyez, c'est simple, vous allez ici, ou alors, vous faites CTRL F12, soit, vous allez là, et je vais lancer le rendu, voilà ce qui se passe, j'ai donc une toute petite vidéo, je vais l'agrandir, vous voyez, et, vous voyez qu'il y a les images, alors là, on a les, on voit le nombre d'images, ici, qui a été, donc, rendue, donc, comme j'ai une toute petite vidéo, c'est assez rapide, par contre, si j'avais mis 100%, là, vous pouvez compter une image, on va dire, au minimum, une minute, une minute et demie, voire deux minutes par image, ce qui fait que, sur un temps de rendu de 400 images, ça commence à faire du temps, important, donc, même peut-être plus de deux minutes, voilà, donc, je vais, ici, on peut parfaitement couper, ici, la vidéo, vous allez voir, on va la regarder, elle est sur mon bureau, donc, si j'appuie sur, ici, sur la fermeture, on va voir que j'ai trois images, j'ai sept images, voilà, je coupe, c'est terminé, je ferme, et je vais aller sur mon bureau, et ma vidéo, elle est là, voilà, donc, il y a sept images, hein, vous voyez la taille de la vidéo, et évidemment, le rendu, il ne va pas être, si vous essayez d'agrandir cette vidéo, alors qu'elle est dans un petit format, eh bien, vous allez obtenir, du flou, voilà, tout simplement, vous allez obtenir des images bien pourries, quoi, voilà, voilà, pour cette petite vidéo, numéro 8, si je ne me trompe pas, ça va être le numéro 8, et donc, cette petite animation, au revoir, voilà, merci à vous de suivre mes tutos, et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore un grand merci à tous les abonnés, les anciens et les nouveaux, puisque les nouveaux, vous êtes assez nombreux, en ce moment, à vous abonner à ma chaîne, donc, je vous en remercie, c'est très gentil, et ça me permet de continuer, parce qu'autrement, j'arrêterai vite fait, si je n'ai pas d'abonnés, je ne vois pas pourquoi je ferai des vidéos, ça ne sert à rien, voilà, donc, je vous remercie à tous ceux qui s'abonnent, et donc, j'espère que pour vous, ça vous a permis, de voir, différentes choses, intéressantes, qui vont vous permettre, éventuellement, non pas de faire ce que je vous propose, mais d'essayer de faire des choses, que vous avez envie de faire, vous-même, donc, mais bon, il est intéressant de travailler sur cette vidéo, pour ensuite, pouvoir faire, des choses personnelles, voilà, d'autres choses, voilà, merci à tous, et bon courage !